Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, au cœur de la fête d'un tourbillon festif autour de l'histoire de la mer. C'est les fêtes maritimes de La Rochelle. Monsieur le maire est avec nous dans ce banquet auquel vous avez convié plus largement la population et au-delà. Le grand banquet de la mer ponctue trois jours consacrés à la mer, quatre jours consacrés à la mer, où vous espériez 150 000 visiteurs. Les atteindra-t-on ? Et ce banquet, spécificité, il est fait par les quartiers. Absolument, c'est le grand banquet traditionnel que nous faisons au port de pêche. Mais ce que nous ne voulions pas cette année, c'est obliger les Rochelais à traverser deux fois la ville, aller à la palisse et revenir. Le conseil, on va localiser de manière exceptionnelle la fête du port de pêche ici, sous le nom du banquet de la mer. Parce que voilà, les grands voiliers, c'était beaucoup des bateaux de pêche. Le grand manuela portugais était un bateau de pêche à la morue. Voilà, et donc la mer, la pêche, ici dans ce quartier Saint-Nicolas, c'était le quartier des pêcheurs dans le temps. Donc il y a une identité très forte ici sur la pêche, sur la mer et puis sur la fête. On va laisser passer l'orchestre. Alors il faut dire qu'il y a de la musique partout les amis, et puis tous les continents sont représentés. Voilà, percussion africaine, fanfare africaine, il y a des groupes Batoukada au Brésil. Voilà, dans le flot, monsieur Mer. C'est pas seulement de faire du nombre, c'est aussi que les gens soient heureux. C'est leur donner de la détente. On est dans des temps compliqués. Ben écoutez, là on se vient se laver la tête, on est dans l'amitié, la fraternité. J'avais vu l'orchestre qui vient de passer. Ben c'est ça la Rochelle dans sa diversité. Des Bretons, des Marins, des gens venus d'autres continents. Et tous ensemble pour échanger librement, écouter de la musique, danser, chanter. C'est ça la Rochelle. On peut penser que dans des grands rendez-vous populaires comme ça, mais touristiques, puisqu'on est une ville de tourisme au moment du week-end, un public va chasser l'autre. Et pas du tout. On a vu que les Rochelles font extrêmement bon ménage avec les visiteurs qui nous visitent, qui disent qu'on habite très bien là. Oui, exactement. C'est ça, cette qualité d'accueil. On n'a pas fait une communication pour faire venir massivement des gens d'autres territoires. On a d'abord communiqué sur notre grand La Rochelle, New York, La Rochelle, Rochefort et tout ça. Mais le résultat est au-delà de nos attentes, effectivement. Les Rochelles sont attachées à la mer, même s'ils n'ont pas un passé de marins. Il y a plus de 30 associations qui s'y consacrent d'une manière, d'une autre. Amis de ceux-ci, amoureux de ceux-là, parrain d'un bateau, etc. C'est énorme. De toutes les meilleures manières. Il y a notamment toutes les politiques environnementales avec des bateaux qui sont là pour sensibiliser. Il y a aussi tous ceux qui rénovent, les amis du musée maritime, Flotillant-Pertuis. Et de toute la charente maritime. Ici dans le bassin, vous avez les bateaux de la Tremblade, les bateaux de Rochefort, les bateaux de Fourat. Donc voilà, c'est tout un patrimoine maritime qu'il faut aussi mettre en valeur. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'indépendamment de l'aspect commercial, parce qu'il faut bien, les gens viennent bader dans des vraies ambiances. C'est que du bonheur, les générations, les familles. Absolument, c'est ça. Familial avant tout. Familial, amical, détendu. On se sourit, on se salue. On n'est plus dans ce rapport un peu dur qu'a la vie aujourd'hui. Et en tout cas, ça fait vraiment du bien que de voir tous les ces gens heureux. Tout le monde a compris que la mer, c'était le futur. D'autres villes, peut-être mieux positionnées que nous, même peut-être. Je pense à Rouen, je pense à Brest. Organisent des tas de choses. Mais quand on parle aux marins, qui sont de passage, là, sur cette manifestation, ils disent, oh oui, mais la Rochelle, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui ferait que ça ne serait pas pareil que les autres ? On est une confluence d'un pays du sud et un pays du nord. On n'est pas Brest. Brest a des qualités immenses, c'est fait de Brest en magnifique. Mais voilà, on est sur un territoire où on venait chercher le sel. Les territoires où les marins basques venaient, les marins bretons venaient. Donc cette identité de la pêche, notre ville est née de la mer. Elle est née du sel. Elle est née de la pêche sur les grands bancs de Terre-Neuve. Vous voyez, le symbole du grand bateau portugais, c'est un bateau qui a fait cette pêche-là, avec les doris et tout. Et donc aujourd'hui, c'est aussi notre avenir. Les gens qui vivent de la mer à la Rochelle, que ce soit le grand port maritime, que ce soit le port de pêche, les plaisances sont très très nombreuses, sont plusieurs milliers. Donc on vit de manière différente de la mer, mais on reste une immense ville maritime. Alors il y a un bateau qui nous manque, pour que le fait soit total pour nous les Charentais et les maritimes, c'est l'Hermione. Et on a vu, une chaloupe a été sauvée qui est là, puis qui marque la présence. C'est la fille qui représente la mer, la petite chaloupe de l'Hermione. L'Hermione, ça va être la gueule. Ben oui, il faudra qu'elle soit là pour la prochaine édition. Absolument. Mais écoutez, je souhaite bon vent à l'Hermione. Je suis trop attaché à ce bateau. Il est en réparation actuellement en Anglette. Mais il y a des grands stands de l'Hermione qui font un grand succès, plus le bateau. Donc voilà. Voilà notre président du port de pêche, qui est dans une tenue magnifique. Ah ben écoutez, il est à multi-rayures. Alors un vrai marin, il est plutôt à rayures rouges, il est plutôt à rayures bleues. Un vrai marin, pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai les trois fêtes de la Rochelle du port. Ça, c'est la fête du port de pêche. Ça, c'est le grand port ouvert, journée port ouvert. Et ça, c'est la semaine du notice. Alors on voit, aujourd'hui, les trois ports, commerce, plaisance et pêche sont réunis ici dans le cadre de ces magnifiques fêtes populaires, populaires et familiales. Et donc, toute la fête est là. Il est très mis à l'épreuve, votre adjoint, monsieur le maire. Parce que simplement, il est aussi l'adjoint de la nuit. Et on vient de sortir de la fête de la musique. Il était aux commandes d'une soirée électro avec un certain nombre d'associations Rochelle. Il dort jamais. Ce n'est pas le meilleur poste que vous ayez choisi ou que vous vous avez confié. Je peux vous dire. Il ne prend son quart qu'à maintenant. Il arrive, là, il sort. Ah ben oui, mais c'est ça, une ville festive où on puisse faire la fête tout en étant apaisé comme ça. Regardez, c'est magnifique. Quand on voit les gens déambuler, là, devant, voir ces bateaux, avoir les yeux des enfants, c'est ça qu'il est important, de voir les yeux des enfants écarquillés devant tous ces jeunes. C'est parce que c'est un tâché aussi qui tape du pied avec la musique, qui se laisse entraîner et tout. Non, mais c'est formidable. Dites-donc les amis, il n'y a pas, il n'y a une chose où vous avez parlé, c'est le rugby, même pas un petit mot sur le fait qu'on est out, mais je ne vous sens pas triste pour autant. C'était l'immense fête du rugby. Rappelons que depuis maintenant six ans, le rugby est en finale, en demi-finale européenne. Voilà, je veux dire, on a une équipe formidable, on a une association formidable. Voilà, maintenant, cette année, on perd en demi-finale contre Toulouse. Vous savez, il y en a beaucoup qui aimeraient perdre en demi-finale contre Toulouse. Voilà, on a été gagné à Toulon, une saison avec des internationaux, certains blessés, je pense à Bourguerite, mais pas seulement. Voilà, on a raté ce match, mais on a gagné la première mi-temps. Mais voilà. On se prépare d'autres victoires. Bien sûr, bien sûr. Une belle énergie. En tout cas, merci les amis. Donc, plus de 150 000, c'est sûr, on va les faire. Ah bah oui, largement. L'arrivée, mais on ne vise pas que le nombre. On vise la qualité, la relation humaine, c'est avant tout ça. Le poisson, c'est du poisson pêché ici. Et ceux qui le vendent, c'est les gens qui ont des comités du quartier. La Rochelle, absolument. Pur produit, le travail. 100% Rochelle. Voilà. Merci, monsieur le maire. Voilà, les amis. Donc, c'est en direct depuis les fêtes maritimes de la Rochelle, première édition. Il y avait des tas de petits bouts de fêtes. On pouvait aller sur l'eau, on pouvait manger du poisson un autre jour. Et là, toutes ces initiatives ont été conjuguées sur quatre jours en une. Et ça donne un élan populaire inouï. Et puis, regardez, magique, dès qu'on parle de manger ici poisson, le soleil nous rejoint. Et les tables sont en train de se remplir. 3 000 personnes sont attendues ici. Il faut savoir que dans son plus fort, l'édition des fêtes du port de pêche là-bas, vous connaissez 6 000 convives. Donc, si les 6 000 se téléportent, ça va un peu se bousculiner au portillon, mais ça s'étalera sur le port avec l'ensemble des restaurateurs ici pour accueillir au mieux tout le monde. Mais là, on est au cœur de l'ambiance. Il y a les marins, il y a Jean-Marc Desbois. Voilà, je vous les regardais sur les images. Il commence à y avoir la queue au stand. Évidemment, c'est les huîtres, mais il y a du beurre de sardine, je vois. Il y a des moules, évidemment, immanquables, des acras, des frites, fish and soup pour vivre avec son temps. Les queues s'allongent. Allez, je vous laisse découvrir les images, les amis, et on se retrouve un petit peu plus tard.